salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing d'une commande que j'ai passé de boutures d'épiphylum sur le site paul charlet alors je vous en ai parlé récemment j'ai une nouvelle passion un petit peu débordante dévorante et débordante pour les épiphylum donc ces plantes à grosses grosses fleurs que je trouve magnifique j'avais je vous ai fait une vidéo récemment je vais vous la remettre sur mon début de collection j'avais déjà quelques boutures aujourd'hui je vais vous montrer la commande que j'ai passé sur le site paul charlet et je vais également mettre en terre les boutures donc que je vous ai montré du coup dans la vidéo d'avant puisque quand je vous expliquais la bouture quand elle est coupée il faut attendre deux semaines environ que la cale soit bien faite avant de mettre en terre donc là il est temps de passer les boutures dont je vous ai parlé la dernière fois en terre du coup je vais le faire en vidéo et et on va découvrir ensemble cette commande donc j'ai trouvé ce site c'est une abonnée qui m'en a parlé si elle passe par là je la remercie c'est une mine d'or ce truc alors je sais pas encore si je peux vous conseiller ou pas on va voir ça ensemble en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il ya un choix terrible de de boutures d'épiphylum j'ai payé 10 euros de frais de port quand même donc c'est c'est conséquent du coup il faut ils vont mieux passer une commande une bonne fois pour commander régulièrement du coup moi j'ai pris quelques boutures ce que j'ai fait là de mémoire si je dis pas de bêtises c'est que j'ai pris plusieurs boutures des mêmes épiphylum puisque j'ai déjà la dernière fois on avait compté j'avais 11 variétés là j'en ai repris quelques unes et je vais pas pouvoir avoir 100 pots sur le balcon j'aimerais bien mais donc je me suis dit comme c'est quelque chose qui pousse lentement j'ai pris deux boutures pour pouvoir avoir directement une potée un peu plus fournie quoi alors découvrons ça déjà voilà l'emballage et on va voir un petit peu les boutures alors moi ce que j'ai retenu ce que m'a dit je vais aller chercher une petite cuvette voilà donc ce que me disait la collectionneuse chez qui je suis allée c'est que les boutures il faut pas faire des boutures de moins de 20 cm donc on va voir si c'est le cas c'est bien sec cette histoire j'avais pris une bouture de ouya je me souvenais même pas mais c'est très très sec alors attendez je suis pas sûr d'être contente alors que je vérifie je vais juste vérifier un truc sur ma commande avant de continuer la vidéo ah oui on est bon c'est ce que je pensais alors en fait j'ai tiqué parce que je vois une bouture de ouya avec les racines à l'air donc complètement sèche et je me dis mais je pensais avoir commandé un cutting et je me souviens que sur le site en fait sur le site vous avez des boutures racinées et non racinées pour les ouya et je crois bien que pour les épiphilums c'est pareil bon moi j'ai pris que des cuttings donc un cutting c'est une coupe nette c'est un voilà une bouture qui vient d'être coupé qu'on vous envoie comme ça parce que les ouya je trouve que c'est trop difficile de les faire voyager racinés c'est ça réussit pas et donc là en fait je reçois ça voyez une bouture avec des racines sèches comme ça du coup j'ai eu un moment d'hésitation en me disant attends est ce que j'ai pas acheté du coup une bouture racinée alors là s'ils l'envoient comme ça c'est exagéré bon c'est pas le cas c'était un cutting alors je sais pas pourquoi il ya des racines comme ça qui sont sèches bon j'espère que ça repartira il est quand même très très sec là le ouya je suis pas hyper ravie alors j'ai pris un ouya par vie flora je crois j'ai du mal à lire par vie flora speckled si je trouve des photos je vous montrerai mais honnêtement il n'est pas en bon état je vais pas je sais pas si vous voyez l'état des feuilles il est complètement déshydraté je suis pas du tout sûr de réussir à le rattraper le tronc vous voyez aussi que c'est ridé enfin la tige il est en très mauvais état donc là ça commence pas fort honnêtement je suis pas contente du tout non mais je pourrais rien en faire et ben écoutez je vais contacter le site et puis je vous dirai ce qu'il en est bah en tout cas je vous conseille pas pour les ouya c'est sûr ensuite on va voir un petit coup pour se détendre alors ça c'est les boutures de verklei werklei je sais pas comment on dit donc ça c'est un alors c'est pas un épiphilum je crois que c'est un séné attendez oui c'est ça c'est les nicérus verklei celui ci fait des jolies fleurs alors là la bouture est grande bon elle m'a dit surtout pour les élites des épiphilum je sais pas si c'est valable pour ça aussi enfin la bouture fait 18 cm voilà alors il ya beaucoup de racines aériennes qui sont sèches aussi c'est très sec je vais mettre ça en terre aujourd'hui parce que c'est très très sec et complètement déshydraté je pense que c'est pas des boutures qui ont été coupés au moment où ça m'a été envoyé j'en sais rien je me connais pas bien mais en tout cas là je sais qu'il va pas falloir attendre avant de les mettre en terre donc voilà la taille de la bouture mais vous voyez on voit que ça a bien soif et surtout j'ai du mal à vous montrer mais c'est très très sec donc on va mettre ça en terre rapido du coup je sais pas si je vais avoir assez de peau je pourrais peut-être pas le faire sur la vidéo il faudra peut-être que j'allais en acheter cet après midi mais en tout cas je vais les mettre en terre aujourd'hui donc voilà ça c'est pour les wercleys je suis un peu saoulé pour le haut il ya quand même et là voilà mais c'est pareil c'est très très déshydraté un peu de naise alors ça n'a rien à voir écoutez je vais pas vous donner un avis tout de suite surtout que je débute dans les épiphilums je voudrais pas raconter de bêtises je vais les planter et je vais vous dire ce qu'il en est mais je vais quand même vous montrer la différence avec les boutures que j'ai acheté sur le bon coin alors ça c'est le match en congo donc à chaque fois je vais vous mettre des des photos des fleurs je suis un peu perturbée je vais vous montrer l'état des boutures alors au niveau de la taille on est à 14 cm mais c'est très petit pour celui ci mais par exemple là le lydia on est à 22 21 pour celui ci 15 pour celui là et 23 voilà donc les boutures font entre 14 et 23 cm mais je les trouve très très desséché alors j'espère que ça reprend bien on va voir donc vous voyez le je sais pas si ça se voit sur la vidéo mais c'est c'est très ridé je vais vous donner en comparaison une bouture que m'a offert il ya quinze jours maintenant ça 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 fait quinze jours que ça a été coupé même un peu plus puisque mon rappel a sonné vendredi et je pouvais pas le faire et là on est jeudi donc ça fait quasiment trois semaines que ça a été coupé voyez c'est bien dodu là c'est un peu ridé quand même bon bref donc voilà pour celui ci ici on a le là c'est pire que tout dutch kaiser kaiserine ah oui alors celui-là il est très beau il fait plein plein de petites fleurs ouais non je suis franchement je suis un peu déçue là alors regardez voyez que c'est tout recroquevillé tout ridé je sais pas si ça se voit à la vidéo voilà à la vous voyez voyez c'est complètement ridé et c'est le cas partout quoi j'espère que ça va repartir ça c'est il est carrément recroquevillé sur lui même en fait ce qui me fait peur là c'est que quand je suis allé chez chez la dame la dernière fois elle m'a dit elle m'a offert deux boutures notamment une du lydia que j'adore en me disant par contre je sais pas si elle reprendra en gros c'est une bouture qui était vieille elle était un peu ridée elle me dit elle était dans un coin voilà je sais pas si ça reprendra vu l'état on va voir je vous donnerai des nouvelles de toute manière ensuite on a alors là c'est pire que tout le ou kaya les gold ah oui il est beau celui-là il fait des fleurs jaunes bon par contre j'en ai choisi deux qui ont des piques regardez c'est pareil il est complètement ridé fait il ya plus d'eau du tout dedans quoi voilà voilà et alors celui-là c'est celui qui est en meilleure forme oui il est très bien il a même une pousse le lydia alors moi j'avais déjà le lydia je vous ai montré dans la vidéo d'avant et là c'est le lydia qu'hier col réo je vais vous mettre les noms à chaque fois à l'écran parce que je j'ai du mal à relire ce qui est écrit co 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 et réo voilà alors en fait il ya que le cas de rin où j'en avais pris deux tiens j'avais l'impression qu'il y en avait plus que ça alors le c'est oui et puis le wercley celui-ci là alors ça il y en avait deux oya on l'a le dodge cas de rin y en avait deux natche en congo la uka yadi gold et celui-là voilà c'est tout donc là la commande j'en ai eu pour 29 euros le tout plus dix euros de frais de port les boutures étaient à alors ça les boutures de wercley c'était 3 euros en fait c'est ça ce qui était hyper à très attractif je sais pas trop comment penser mais c'est que les boutures n'était pas cher du tout je me suis dit oh allez j'augmente un peu ma collection le oya par viflora 5 euros 50 le cutting alors là pour le coup vu la taille du du cutting c'était très intéressant je m'attendais pas à un cutting si gros mais bon vu l'état du oya à mon avis ça va rien donner du tout le le dutch kaiserin donc celui qui est très sec là qui fait des petites fleurs 2 euros 75 de la bouture j'en ai pris deux le uka yali uka uka yali gold 5 euros donc celui-ci était plus cher à mon avis ça doit être un qui est soi-disant un peu plus rare voilà et le lydia 2 euros 75 le lydia kohéro alors celui-là par contre kohé koh kohé réo celui-là il est en très bonne voilà c'est la seule bouture qui est en état de ce que j'ai eu l'habitude de voir jusqu'à maintenant donc par idée du tout un petit peu plus épaisse qui a l'air de bien aller et en plus il y a un petit départ ici voilà donc là c'est plutôt prometteur les autres franchement j'ai très très peur donc voilà bon je je on va voir là ce que je vais faire clairement je vais contacter la dame qui s'y connaît bien qui m'a proposé de revenir vers elle quand j'avais des questions je vais lui demander ce qu'elle en pense mais bon de toute façon à mon avis il faut vite vite les mettre en terre aujourd'hui je vais quand même lui demander et puis je vous donnerai des nouvelles voir si ça prend ou pas les autres boutures que j'ai planté maintenant il y a 15 jours pour l'instant j'ai pas d'évolution je vais vous montrer alors je vais pas toutes vous les montrer mais voilà pour vous donner un ordre d'idée donc celle-ci ça fait un peu plus de 15 jours qu'elles sont en terre pour l'instant il n'y a rien qui se passe mais je pense que c'est quand même bon signe puisque la bouture ne pourrit pas donc je pense qu'on est pas mal voilà et donc là aujourd'hui on va mettre ça de côté parce que ça me met de mauvaise humeur voilà le hoya je sais même pas ce que je vais en faire donc on va réfléchir à ça plus tard hop voilà et on va s'occuper de mettre en terre les boutures de la dernière fois ça va être mieux voilà clairement quand je vois l'état de mes boutures là ça ça je pense qu'il faut pas du tout je vous recommande ce site encore une fois on va voir ce que ça va donner mais ça n'a rien à voir avec les boutures que j'ai là bon bref donc ça c'est les boutures qui me restaient à planter hop on va s'occuper de ça tac tac et alors pour ce qui est de l'engrais euh pas du tout on recommence pour ce qui est du substrat vous voyez ça donne quelque chose d'assez léger comme ça donc je vous avais expliqué elle m'a conseillé et puis c'est un petit peu tout ce que j'avais trouvé en lisant en regroupant un peu les infos partout euh un tiers de terreau un tiers de terre de brouillère et un tiers de drainage euh elle ici elle utilise de la perlite donc j'ai fait la même chose un tiers de perlite et je vais mettre dès la plantation un petit peu d'engrais aux smocottes vous savez l'engrais aux smocottes alors moi je prends celui-ci de chez Fertiligène vous savez c'est ces petites billes hop comme ça d'engrais à libération lente et donc prolongée euh qui vont en fait ça se fait tout seul c'est un engrais qui va se libérer à partir de 22 degrés en gros euh au contact de l'eau quand vous arrosez ça libère de l'engrais donc ça évite d'avoir à mouiller le terreau avant et ensuite mettre l'engrais oublier l'engrais etc moi je trouve ça très pratique en été j'utilise ça sur toutes mes plantes et ben voilà quand il fait froid pour les plantes qui sont à l'intérieur en hiver et qui continuent à pousser je vais passer sur un autre engrais mais sinon j'utilise ça donc là je vais en mettre un petit peu tout de suite de toute façon tant qu'il n'y a pas de racines il n'y a pas d'intérêt à aller arroser avec de l'engrais et quand il y a des racines c'est des racines qui sont jeunes euh il faut faire aussi attention à l'engrais donc moi je préfère ça au moins ça va se faire tout seul et lentement euh voilà alors pour ce qui est du sens de plantation moi quand j'avais acheté sur le bon coin je vous avais montré le collectionneur m'avait mis une flèche avec marqué terme et là sur celle-ci c'est pas le cas et d'ailleurs la personne qui me l'a conseillé quand elle a commandé aussi ou c'est une autre abonnée parce que je l'ai du coup j'ai passé l'info à quelqu'un d'autre bref me disait bah du coup c'est pas marqué dans quel sens le planter en fait il faut regarder le sens des des espèces de petits crans là vous voyez bon là c'est facile parce que c'est une bouture de tête c'est la fin de la feuille je pense que c'est une feuille comment on appelle ça qui m'a été donnée mais par exemple si la bouture ça avait été ça pour savoir dans quel sens le mettre en fait il faut regarder le sens des des espèces de petits de ces dentelés là voilà et bien ça il faut que ce soit vers le haut vous voyez ça serait pas logique de le planter comme ça je vais vous en montrer un sur lequel on voit mieux hop celui-ci bon là c'est pareil j'ai le haut de la bouture mais voilà on sait oh mais on n'y arrive pas aujourd'hui voilà on sait qu'il faut planter comme ça il faudrait pas que ça se retrouve dans ce sens là voilà ah oui alors je voulais quand même regarder combien de temps ça a mis à arriver ça me tracasse un peu cette histoire vous l'avez eue j'ai commandé le alors j'ai eu un mail de confirmation le 27 avril donc je sais pas si j'ai commencé commandé le 26 ou le 27 27 avril oui c'était un jeudi c'est ça parce que je me souviens on a commandé ça toutes les deux quand on était à la plage donc le 27 et je l'ai reçu le aujourd'hui on est le 11 le 10 donc ça a mis une oups là bah ça a mis 13 jours à arriver voilà bon donc ce qui est sûr c'est qu'en 13 jours les boutures elles se sont pas desséchées comme ça puisque celles-ci elles ont été coupées il y a plus de 13 jours et elles sont pas du tout pardon celle-ci elles sont pas du tout dans cet état-là et d'ailleurs on voit bien dans la commande là il y en a une qui va très bien donc je pense que je sais pas est-ce que c'est des vieilles boutures est-ce que j'en sais rien je sais pas trop quoi en penser j'ai pas le recul nécessaire donc je encore une fois je vais en parler avec la dame qui elle a l'habitude je vous dirai aussi le retour qu'elle m'a fait et puis bah on verra si ça prend coucou alors je vous fais un petit update je sais pas où regarder je suis sur le téléphone parce que j'ai discuté entre temps avec la collectionneuse d'épiphylum qui elle a l'habitude achète beaucoup de boutures etc je lui ai envoyé des vidéos de mes boutures donc elle elle me confirme que l'état des boutures est pas du tout normal et que c'est pas ok ce qu'elle m'explique en fait c'est qu'une plante parce que moi j'étais très étonnée du fait que les boutures soient s'irridées alors qu'elles ont mis 15 jours à arriver et que les boutures que j'ai pris chez elle avaient été coupées il y a plus de 3 semaines ou 3 semaines pour celles qu'elle a coupées le jour même et n'étaient pas dans le même état en fait elle m'expliquait que certains de ces épiphylums là aujourd'hui qui avaient fait une très grosse floraison étaient flippés parce que épuisés par la floraison et que à ce moment là il fallait surtout pas faire de boutures sur la plante c'était pas du tout conseillé donc je pense c'est juste pour vous donner l'explication je pense que c'est ce qui se passe là sur les boutures que j'ai acheté parce que le délai alors déjà parce que quand je regarde la cale sur la coupe c'est pas très très vieux donc je pense que ça a été coupé au moment où j'ai passé la commande et je pense qu'en fait les plantes mères étaient pas en bon état étaient déjà ridées, fatiguées voilà donc elle ce qu'elle m'explique c'est que c'est possible que ça reparte c'est pas top des boutures dans cet état là c'est pas sûr si ça repart ça peut le faire mais ça va pas donner des jolies plantes parce qu'on part d'une bouture qui est déjà épuisée voilà donc je suis pas très très contente de ma commande au moment où je vous tourne ce petit clip en plus là j'ai envoyé un message une réclamation sur le site pour la totalité des boutures sauf la Lydia qui est en bon état j'ai pas encore eu de réponse mais c'est récent donc voilà pour l'instant je m'en fais pas je vous ferai un retour je vous dirai ce qu'il en est et puis voilà mais c'était pour vous expliquer un petit peu les infos que j'ai eues en plus alors donc j'ai pris des petits pots comme ça tout simple parce qu'ils sont un petit peu hauts je les trouve pratiques je tasse et alors là c'est le prycox que j'avais acheté en plus grand et que j'avais coupé je me demande même je me demande même après si je vais pas couper ces deux là oui d'ailleurs je vais faire ça hop donc une là une là donc ces deux là je les garde pour les faire sécher jusqu'à ce que la cale se fasse et hop voilà et ensuite je viendrai arroser donc je vais faire ça pour toutes les boutures et puis on se retrouve après et voilà alors il me reste celle-ci à planter donc c'est le Sélénicérus Antonianus mais j'ai plus assez de substrat il va falloir que j'en reprépare ça c'est les deux boutures de prycox que je vais laisser sécher et donc je vais ajouter l'osmocot donc ici on a le color wheel là on a le prycox ici on a ah oui ça c'est le no ID rose d'ailleurs je peux vous mettre une photo maintenant puisque la collectionneuse m'a renvoyé un message ça y est il a fleuri chez elle donc j'ai une photo ici qu'est-ce que c'est ? ah bah le color wheel aussi non oui voilà ça c'est le color wheel ah ah bah voilà ces deux là c'est les mêmes donc là c'est pareil le rose no ID c'était les mêmes donc impeccable il va me rester un pot pour celui-là tac ah non ah non on touche pas ça c'est celui qui était déjà planté oh là là n'importe quoi voilà donc ça c'est celui qui a été planté il y a deux semaines je lui rajoute un copain tac voilà du coup c'est parfait ça me fait un pot pour celui-là alors là j'ai un doute sur celui-ci je suis tentée d'enlever ça pour que ça fasse une tige quand même mais il faudrait à nouveau le laisser resécher je sais pas trop quoi faire bon je vais tester comme ça comme pour l'autre mais ça me paraît pas bon de mettre ça dans la terre bon bref on verra voilà et donc là je vais ajouter quelques granules dans chaque pot voilà je vais pas en mettre beaucoup mais au moins comme ça dès que ça va donc là il y en avait déjà c'était déjà planté comme ça dès que ça va démarrer il y aura déjà un petit peu d'envoi et voilà donc pour cette petite vidéo unboxing de Paul Shirley dont je ne sais trop quoi penser et mise en terre des boutures d'épiphylum j'espère que ça vous a plu je vous donnerai des nouvelles alors soit en vlog soit en vous faisant des vidéos ciblées sur les épiphylum je sais pas trop encore en tout cas voilà je vous donnerai des nouvelles des boutures que j'avais déjà plantées des boutures que je plante là et puis de ce que j'ai reçu on va voir ce que ça donne voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo j'ai reçu j'ai reçu je vous dis à très bientôt j'ai reçu j'ai reçu